La routine avant les départs, c'est prendre son temps pour prendre le petit déjeuner, regarder la météo à tête reposée, manger le plus de fruits et légumes possibles, parce que ça après c'est fini. D'avoir la semaine la plus saine possible et la plus reposée possible pour affronter justement ce changement un peu brutal. Le dernier jour, quand on claque la porte de la chambre d'hôtel, quelque part on laisse le confort derrière cette porte, on va moins bien s'alimenter, moins bien s'hydrater, puis on va être malmené, le corps va être mené à rude épreuve, il n'y a plus de jour, de nuit, il n'y a plus de notion de temps. La seule notion qui existe c'est la compétition, c'est bien gérer les phénomènes météo et on sait que ça va durer 12 jours, donc pendant 12 jours on s'oublie un petit peu pour se mettre à la performance du bateau. Le matin du départ, ça y est, tout est en place et on doit pouvoir switcher en claquant des doigts. Les moments clés, il y en aura plusieurs, parce qu'il y a beaucoup de transitions à gérer, beaucoup d'enchaînements de dépression, et c'est tous ces moments de transition qu'il ne faut pas rater, un tout fait de timing. Et ça c'est qu'en étant sur le bateau et assidu sur les fichiers météo qu'on ne rate pas ces moments-là. Je me sens bien, on a hâte de partir, de dégager de la côte et d'aborder la première nuit en mer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada